Bonjour à tous c'est GX, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super parce que dans cette vidéo on va sortir un petit peu. Vous allez voir, je vais laver ma voiture et voir ma consommation d'eau grâce à cette minuterie d'arrosage qui va nous permettre évidemment de calculer sa consommation en eau mais surtout d'automatiser l'arrosage de vos plantes si vous partez en vacances. N'ayant pas de plantes mais plutôt une voiture et faisant plus de lavage automobile que d'arroser des plantes, je vais préférer faire ça dans cette vidéo. Alors si j'en parle c'est pas pour rien parce qu'ici on est sur une chaîne de tech, cet objet est connecté et va nous permettre de voir plein de choses et aussi de planifier comme je vous ai dit l'arrosage de vos plantes quand vous partez en vacances. Cet objet nous vient tout droit de chez Rainpoint, une marque spécialisée dans l'automatisation de l'arrosage pour vos plantes. En l'occurrence ce timer a seulement une sortie, il y en existe plusieurs avec deux sorties par exemple. Allez on est parti pour ouvrir ce colis, n'hésitez pas à vous abonner. Et en ouvrant le colis je me suis aperçu qu'il y avait deux objets principaux, à savoir évidemment la minuterie d'arrosage mais aussi un hub qui va nous permettre de connecter ce même arroseur à notre wifi. Ce hub fera tout simplement la passerelle de connexion entre cette minuterie et votre box. Ce qui sera branché sur l'arroseur, enfin du moins sur la prise d'eau. Et on aura également le hub qui sera relié à notre wifi. Là il y a une technologie qui va nous permettre de suivre sa consommation comme j'ai déjà fait pour des objets suivant la consommation d'électricité. Là on pourra faire pareil avec l'eau et on pourra aussi surtout automatiser tout ça. On pourra automatiser des arrosages quand on n'est pas là. Tout d'abord voici comment se présente l'arroseur automatique. A l'intérieur on retrouvera un débitmètre d'eau intégrée qui nous permettra de suivre sa consommation comme je l'ai dit précédemment. Et ce qui va être intéressant c'est que vu qu'il est connecté on pourra mettre une minuterie ou planifier des zones d'arrosage, enfin du moins des plages horaires d'arrosage. Un arrosage intelligent est présent vu que s'il fait trop humide et bah le oui. Un arrosage intelligent est intégré parce que imaginons que dehors il fasse un petit peu trop humide et bah l'arrosage pourra être décalé de 24 jusqu'à 72 heures. C'est réelable aussi s'il pleut. Il pourra commencer également à arroser s'il voit qu'il fait trop sec. Pour ces fonctions il faut un capteur de sol wifi qui n'est pas fourni dans ce kit. Beaucoup de choses intéressantes et je pense que le plus important ce sera l'application. Mais on peut voir aussi que c'est garanti 5 ans. C'est exceptionnel. Généralement c'est sur le genre d'objet comme des tables que j'ai 5 ans de garantie. Ça va nous permettre de garantir l'étanchéité de notre installation. Pour vous rendre un petit peu mieux compte de la taille de l'arrosage automatique, on va dire qu'il fait 17 cm. Et dans ce sens là on sera sur du 10 cm. C'est intéressant à savoir pour votre installation si vous avez la place ou non. On aura besoin de piles pour alimenter l'arroseur. Un petit joint d'étanchéité ici pour préserver les piles. On aura également la possibilité de faire toujours de l'arrosage manuel. Aucun bluetooth n'est requis. Là on sera sur du wifi. Alors ça sera beaucoup plus pratique. Évidemment parce qu'on pourra le contrôler à distance même quand on n'est pas chez soi. Et ça c'est un réel plus qu'on n'offre pas le bluetooth. Comme à chaque fois c'est du 2,4 GHz. Alors tâchez de bien activer ça dans vos paramètres réseau. Et on annonce une économie jusqu'à 50% sur vos factures d'eau. Alors c'est énorme et ça dépend évidemment de votre utilisation. C'est à prendre avec des pincettes et c'est bien précisé jusqu'à. Attendez-vous quand même néanmoins à des économies. Il y aura évidemment un débit de mètre d'eau intégré ce qui permettra de suivre sa consommation. Et pour le test je vais laver ma voiture et vous montrer tout ce que ça a consommé. Tout de même on est sur quelque chose d'assez élevé. On pourra suivre la consommation d'eau dès 10 derniers jours. Et ce hub pourra connecter et recevoir la connexion de 4 timers différents. C'est bon à savoir et on peut étendre tout son système d'arrosage. Et pour pouvoir installer cet arroseur automatique j'ai tout simplement à brancher le hub qui va connecter l'arroseur à mon wifi. Et là il y a un petit bouton qui vient de s'allumer pour perdre tout ça. Et il faut bien connecter tout ça. Alors ça se passe sur mon téléphone. Et comme la plupart des accessoires wifi il faudra le 2,4 GHz que j'ai bien évidemment mis en place. Donc voilà 2,4 GHz et on est parti pour ajouter quelque chose. Et maintenant il faut bien signaler que ça clignote bleu et on va rechercher tout ça. Et donc il a bien été trouvé donc on va faire ajouter, terminer et on va pouvoir tout configurer. Et j'ai donc connecté l'arroseur et il faut faire attention à quelque chose. Il faut faire attention au raccord. Ça va que j'ai pu enlever ce qu'il y avait à mon robinet pour pouvoir le brancher. Car avant il y avait ça et c'était pas compatible avec le branchement fourni. Donc j'ai juste enlevé ça et pu fixer au goulot de manière très simplifiée. Ensuite vous pouvez voir que j'ai fait aussi un raccord avec le tuyau de prise d'eau. Je l'ai fait à ma manière parce que plus de collier de serrage. Mais sinon j'ai juste rajouté cet embout pour pouvoir faire en sorte que le tuyau s'accorde correctement. Tout est bien en place et maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Et alors qui dit automatisation dit application. Et c'est pour ça qu'on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur l'application. Si je clique sur mon accessoire que j'ai connecté on peut voir que dernièrement j'ai consommé un litre d'eau. Et ça correspondait à une automatisation que j'ai mise en place. Mais déjà rien qu'ici on a quelques informations pile pleine même si j'aurais préféré des pourcentages. Mode repos donc il n'y a rien qui est en train de couler. Et le prochain arrosage est prévu le 22.05 à 2h26. C'est ce que j'ai paramétré. On a le mode manuel qui va tout simplement nous permettre d'appuyer directement au dessus du robinet sur le bouton placé sur le water timer. Et on pourra avoir de l'eau qui se diffuse. Ça va tout simplement activer ce timer. Donc si je mets par exemple 30 minutes. Et bien quand j'appuierai sur le bouton de l'arroseur. Ça va me délivrer 30 minutes de timer. Je pourrais soit l'activer en appuyant ici. Ou soit l'activer en appuyant évidemment sur le bouton comme je vous ai expliqué. Ensuite le plus intéressant ce sera les plannings. On aura 3 programmations différentes par défaut. Vous pouvez voir programmation A, programmation B et programmation C. J'ai activé le A et dans le A ce que j'ai activé c'est la brumisation et non pas l'arrosage. Je veux délivrer des quantités pas du temps. Donc j'ai dit que mon arrosage devait me délivrer 1 litre d'eau. Avec une durée de 26 secondes et si jamais des intervalles de 22 secondes. Et ensuite j'ai sélectionné les jours de la semaine. Donc j'ai tout mis pour l'exemple mais on peut bien enlever par exemple mercredi, jeudi et vendredi. Et on peut voir qu'en haut il y a des petites pastilles sur les jours qu'on a sélectionné. Des pastilles de couleurs représentant les programmations. En l'occurrence la programmation A qui est en jaune. Et si je veux mettre un délai parce qu'il pleut pendant 3 jours par exemple je peux mettre un délai de 48 heures. Et là grâce à l'automatisation dans 1 minute l'appareil va démarrer. Et je pourrais faire en sorte d'arroser sans même être là. Parce que j'ai prévu d'arroser pendant 1 minute à 15h28. Et il est 27. Ok donc il est 28, ça va bientôt démarrer. Et on regarde ça. Et voilà ça démarre et c'est magnifique à voir. Bon ça arrosera évidemment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez au bout du tuyau. Après je vais vous montrer le mode manuel. Est-ce que je vais pouvoir laver ma voiture. Mais c'est incroyable je vais me faire arroser. Et voilà tout est automatisé. Et c'est réellement ce qu'on recherche. Si imaginons vous partez en vacances. Ou que vous voulez ne plus avoir cette corvée à faire. Mais toujours en ayant des choses chez vous. Que ce soit du jardinage ou des fleurs. Pour ne plus faire cette tâche c'est un réel plaisir je pense. C'est bien en route vous entendez que l'eau circule. Et dans ce petit boîtier ça nous permettra de voir toute l'eau qu'on a utilisée. Et voilà ça continue encore. Je suis content j'ai bien réussi. A automatiser tout ça. Regardez tout se fait tout seul. C'est parfait. Et ça et bah ça dépendra de l'embout que vous avez. Là c'est pour arroser un petit peu partout. Et c'est génial. Et comme je vous ai dit pour tester le mode manuel. Je vais tout simplement laver ma voiture. Donc me voici en train de laver ma voiture. Et ça va nous permettre de voir un petit peu combien ça consomme de laver une voiture. Je l'ai fait très rapidement. Elle était déjà assez propre. J'ai juste dépoussiéré et lavé quelques tâches. Mais sinon rien de très gros à laver. Mais néanmoins vous allez voir qu'à la fin j'ai quand même pas mal consommé. Alors pour ce faire j'ai utilisé le minuteur comme je vous ai montré. J'ai pris un timer. J'ai mis 30 minutes. Je l'ai fait assez rapidement. Je passais un petit peu partout. J'ai essayé de bien rincer comme il fallait. Parce que c'est la clé pour avoir une voiture bien propre. Mais bon c'est pas le sujet de la vidéo. Là revenons à combien j'ai consommé durant ce lavage. Et bien voici le résultat en image maintenant. J'ai consommé 80 litres d'eau pour laver très rapidement ma voiture. Je tiens à dire que ce n'est pas comme ça que je fais mes lavages automobiles. Et je pense très sincèrement que j'en utilise beaucoup plus quand je lève ma voiture quand elle est sale. Et moins ça nous permet de voir un petit peu ce que ça consomme. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet objet ? Et bien moi qui s'intéresse énormément à l'automatisation. C'est parfait pour partir en vacances sereinement. Sans demander à quelqu'un de venir arroser ses plantes. Également parfait pour suivre sa consommation d'eau. Si par exemple vous êtes amené à remplir souvent ou du moins toutes les années vos piscines. La connexion est simple à mettre en place. Voilà ce ne sera pas la dernière vidéo qu'on fera dehors. J'espère pouvoir faire pas mal de choses. Et particulièrement des vélos. Parce que j'ai bien adoré ça. Et en tout cas je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir le lien de l'objet en description. Et voir combien il coûte. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas excessivement cher. Pour le temps que ça nous dégage. Et allez on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était IGX.